C'est Tolle, village des origines, que Stéphane Audran a choisi pour son repos éternel. Madeleine Ross, Jean-Baptiste Casalte et Nanou Loutchogne sont ses trois cousins germains. Dans l'ancienne maison familiale, au milieu des photos des aïeuls, trône celle de Stéphane Audran quand elle jouait le festin de Babette. Mais au tout début de l'histoire, il y a d'abord une petite fille qui se prénomme Colette. C'est Colette, quand elle était toute petite, elle avait 5 ans. Et là, c'est encore elle, elle avait 3 ans et demi en 1936. Vous ne l'appelez jamais Stéphane ? Non. Autour des photos de famille, les souvenirs remontent. Sa maman, la tante Jeanne, c'était la soeur de ma mère. Elle était institutrice et elle s'est mariée toute jeune. Et puis, elle a divorcé et elle est partie sur le continent. Elle est revenue en 1938, quand ma mère est morte. Elle est revenue, elle a passé l'été ici. Et puis après, elle est repartie. Entre temps, Jeanne Rossi a refait sa vie à Paris. Son mari, médecin, meurt alors que la petite Colette a 6 ans. Vous savez ce que je préfère chez Hélène ? C'est sa douceur. Le goût précoce pour la comédie de celle qui est maintenant devenue Stéphane Audran a eu raison des principes d'éducation très strictes de sa mère. Après Jean-Louis Trintignant, son deuxième mariage avec Claude Chabrol lui amène rôle sur rôle. On n'est pas cher ce restaurant. Un restaurant pas cher où il n'y a personne, c'est inquiétant. Vous croyez ? Les années passent, c'est au moment du décès de sa mère que Stéphane Audran renoue avec les siens. Ça doit être dans les années... Eh oui, c'est juste après le décès de Tata Jeanne. 91, 92. Là, il y a maman. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là, ça fait remonter des souvenirs là ! C'est après le décès de sa mère, parce que sa mère a voulu que ses cendres reviennent en Corse. Donc elle a fait le voyage avec son fils. Et de là, c'est parti quoi. Après, elle a voulu revenir et elle est revenue. Et depuis les années 90, elle est revenue tous les ans. C'est chez Madeleine, la plus jeune de tous, que la comédienne séjourne. Elle aimait faire la fête et je crois que... Moi aussi. Moi aussi. Amis, cousines, sœurs, pour moi, c'était très fort quoi. Est-ce que ça a été une scénarie, le fait qu'elle veuille être enterrée à Tata ? Non. Je crois que c'est après la dispersion de cendres de sa mère. Et en ayant parcouru le cendres, elle se rendue compte que ses racines étaient là. Elle a vu ce cimetière paisible et tranquille, avec la vue sur le lac. Elle a fait le tour du cimetière, elle a vu ses oncles, ses tantes et ses cousins. Et ses grands-parents. Et elle a dit, bon, ma place éternelle est là, je me ferai enterrer là. Dans quelques mois, Stéphane Audran reposera définitivement dans l'endroit choisi. Élégance, charme, beauté, talent, classe, tout a été dit sur la comédienne. Reste le mystère, un regard qui nous emmène ailleurs, une quête indicible qui illumine la dernière séquence du festin de Babette. Au paradis, tu seras la grande artiste que notre Seigneur a toujours voulu que tu deviennes. Et combien tu enchanteras, les anges du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada